Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler du TDAH, trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité. Tout d'abord, il faut bien savoir que le trouble de l'attention ne se manifeste pas du tout de la même manière selon les individus. Moi, j'ai deux enfants qui sont concernés et je peux vous certifier que l'un et l'autre, ça ne se manifeste pas du tout de la même manière. Ce qui les rejoint, c'est le trouble de l'attention, où là on est vraiment sur une consigne à la fois. Si vous donnez dans une même phrase deux, trois consignes, c'est mort. Ils retiendront seulement la dernière chose que vous leur avez dit. Est-ce que tu peux aller chercher le panier de linge, me remonter le bidon et quand tu repasseras, fermer la lumière ? Ils vont retenir, fermer la lumière. Ça, c'est certain et ça, les deux feront la même chose. Une autre chose qui les rejoint, ils vont faire ce qui leur plaît, c'est-à-dire ils vont être attentionnés et ils vont porter leur attention sur ce qui leur plaît. C'est-à-dire que oui, ils sont capables d'être attentifs, mais uniquement sur les choses qui vont leur rapporter de la récompense. Ça, ça sera une source de motivation et c'est un fonctionnement très particulier chez le TDA, justement. On l'abordera plus tard, je le développerai si vous le souhaitez. En tout cas, une chose est sûre, l'hyperactivité, elle ne se manifeste pas du tout de la même manière d'un enfant à l'autre. Moi, mon fils, il est vraiment dans l'hyperactivité motrice. Il est dans l'agitation, il faut qu'il bouge, il faut qu'il fasse du vélo. Il faisait ses devoirs debout, il tournait autour de la table, il chantait. On faisait des dessins quand il était petit pour apprendre ses leçons, par exemple. Alors que ma fille, elle, elle est plutôt posée. Là, maintenant, c'est une odeau et je peux vous certifier que, voilà, le fond de son lit, elle est vraiment copine avec. Mais à côté de ça, elle arrive à avoir des degrés d'attention très, comment dirais-je, particuliers à des moments bien précis. Elle, elle va être plus marquée par l'impulsivité. Vous allez lui dire quelque chose et paf, elle démarre au quart de tour. Et ça, c'est quelque chose qui les rejoint aussi, c'est-à-dire une levée d'inhibition au niveau de leur pensée. Ils disent ce qu'ils pensent au moment où ils le pensent et avec les mots qui leur viennent. Alors, il ne faut pas s'attarder sur la formule parce que sinon, c'est vite source de conflits. Et j'imagine que vous aussi, vous avez déjà rencontré ça si vous avez des enfants TDAH. Si vous le souhaitez, vous pouvez même partager votre expérience. À bientôt !